Alors je voudrais revenir sur l'astrologie et sur ce débat que j'ai lancé il n'y a pas longtemps concernant la rôle majeur des aspects. En fait l'astrologie c'est d'abord les aspects, comme l'avait très bien compris d'ailleurs Kepler. Kepler il y a 400 ans disait que la seule chose qu'il faut garder dans l'astrologie ce sont les aspects et il évacuait les maisons et les signes au niveau de la signification. Malheureusement son message n'a pas été suivi et en tout cas s'il l'a été aujourd'hui ça n'est plus le cas. Et je crois qu'il faut essayer d'expliquer cette fascination de beaucoup de gens pour les signes zodiakos, pour la mythologie, pour les maisons astrologiques qui sont très pittoresques et que d'ailleurs on utilise dans le tarot et éventuellement je crois dans la géomancie. C'est un peu un gag si vous voulez. Et ça pose aussi le problème de ce qu'on appelle la méta, le méta-langage. Qu'est-ce que c'est que le méta-langage ? Ça veut dire que finalement il faut bien désigner les lieux d'une façon ou d'une autre. Par exemple là nous sommes rue de la Providence, il peut y avoir la rue de Tolbiac, il peut y avoir la rue Victor Hugo, la rue de la Grande Armée, etc. Enfin dire toutes les rues de Paris ont des noms, des noms propres, des noms de personnages, des noms d'événements, etc. Est-ce qu'il faut en tirer une conséquence quelle qu'elle soit ? Est-ce que les prénoms également, il faut bien que les gens aient des prénoms, est-ce que le fait qu'avoir un certain prénom ça signifie quelque chose ? Il y a comme ça, on fait flèche de tout boire, c'est le cas de le dire. Même à la limite les numérologues qui attachent de l'importance aux numéros correspondant à la date de naissance, qui additionnent ceci et cela. Tout ça c'est un petit peu n'importe quoi, il faut dire les chistes de naissance. Je n'ai pas dit que ce n'était pas intéressant, mais c'est une forme de divination. On prend quelque chose qu'on a sous la main, comme ça, et puis on en tire des informations, des messages. Alors ça ce n'est pas de l'astrologie scientifique, il faut dire les choses comme elles sont. L'astrologie scientifique n'a que faire de sous-cent. Le problème c'est que la fascination des astrologues pour l'astronomie fait qu'ils se disent « Ah ben oui, les astronomes utilisent le nom de Jupiter, de Pluton, c'est eux-mêmes qui ont d'ailleurs appelé cette planète Uranus, cette planète Neptune, cette planète Cérès, cette planète Chiron, etc. » Donc bon, ben voilà, ça donne du gras à moudre, donc on va en tirer des informations. A ce point d'ailleurs que les astrologues épiloguent sur le fait que telle planète ait reçu, ou tel astéroïde, ou tel je ne sais pas quoi, ait reçu un nom mythologique. Tout ça c'est du matériau à utiliser pour le discours astrologique. Et même les constellations, ben évidemment il faut bien leur donner des noms à ces constellations. Il faut bien, voilà. Alors on se sert, on s'est servi d'une typologie mensuelle qui a une iconographie, on l'a projetée au ciel uniquement au départ pour des questions de localisation, c'est-à-dire pour dire voilà où se trouve la planète. Maintenant, après coup, on arrive, on dit « Ah oui, c'est pas par hasard que ça tournait dans un lieu qui s'appelle le scorpion, ou dans un lieu qui s'appelle le taureau, etc. » C'est pas par hasard que la planète s'appelle comme ceci, c'est pas par hasard que tel secteur du ciel s'appelle comme cela, mais ça, ça parasite l'astrologie. Et Kepler l'avait parfaitement compris il y a 400 ans, au début des années 1600. Et bon, malheureusement, on n'arrive pas à évacuer ce cancer, c'est le cas de le dire. Et ça parasite l'astrologie qui, elle, n'a pas besoin de tout cela. Certains diront que ça l'a enrichi, les emprunts associés à cela, c'est enrichissant. Non, c'est pas enrichissant. Ça crée une sorte d'astrologie obèse, pléthorique, énorme, comme certains astrologues, je connais. Et donc, non, il faut bien comprendre que les aspects suffisent à l'astrologie. Alors, je ne suis pas pour autant partisan comme l'était Kepler de nouveaux aspects, ce qu'on appelle les aspects mineurs, le quinconce, le, je ne sais pas, le déptile, le septile, etc. Moi, je suis pour une simplification. Mais néanmoins, dont acte, l'astrologie peut parfaitement se contenter d'étudier les rapports entre des points. Les aspects, ce sont des points. Enfin, je vous en ai déjà parlé dans une présente vidéo, l'aspect ne s'intéresse pas au fait qu'on ne fait pas un aspect au début d'un signe. Quand une constellation, on ne sait même pas où est le début d'une constellation. De toute façon, la plupart des astroxidéralistes ne se servent pas à des constellations, comme on le sait très bien. Ils ont un point de départ qui est une certaine étoile, qui aurait été calculée en décalage par rapport au point vernal. Enfin bon, peu importe, ce n'est pas très sérieux tout ça. Et donc, non, il suffit de définir clairement les aspects. De dire, voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est comme ça que je pratique, parce que j'ai une position un peu plus radicale. Mais on peut très bien se contenter de dire, voilà, la planète est à tant de degrés de telle autre planète. Voilà, très bien. Bon, cela dit, il y a un autre problème qui se pose, que je voudrais aborder également, et que Kepler n'avait pas pris en compte, à mon avis, à ma connaissance. C'est le fait que, en fin de compte, contrairement à ce que dit André Barbeau, ce que disait André Barbeau au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à la suite de son frère Armand et avec son frère Armand, le cycle planétaire, il ne fonctionne pas sur deux facteurs, mais sur trois facteurs. Alors, ça, c'est une théorie intéressante que je vous signale, pour enrichir justement cette réflexion sur les aspects comme l'armature par excellence de l'astrologie, une armature qui, effectivement, n'est pas liée ni à un symbolisme zodiacal, ni à un symbolisme mythologique, ni à, ni à, ni même à une, bon, concernant les maisons astrologiques, c'est un sujet un peu plus compliqué, que j'ai exposé, d'ailleurs, déjà, dans mes travaux sur les travaux de Ptolémée, c'est-à-dire, effectivement, il ne s'agit pas tellement des maisons astrologiques, il s'agit d'objets que Ptolémée, lui, détermine un certain nombre de sujets à aborder en astrologie. Mais il ne dit pas que ce sont les maisons astrologiques, c'est par la suite qu'on va dire que ce sont les maisons astrologiques. Mais lui, il dit simplement que ce sont les sujets. Les sujets, les parents, aussi, ils divisent d'ailleurs en deux catégories, et qui correspondent d'ailleurs à deux thèmes différents, conception et naissance, il y a les sujets qui sont liés à la naissance, à ce qui précède la naissance, à ce qui suit immédiatement la naissance, aux conditions de la naissance, qui correspondent à peu près aux six premières maisons, après, qu'on va récupérer pour les six premières maisons. Lui, il n'en parle pas comme ça. Parce qu'avant qu'on ait la théorie des douze maisons correspondant à ce qu'on sait aujourd'hui, on appelait les maisons autrement. On les a débaptisées pour leur donner ces noms que nous connaissons. Bon, alors, je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Cruchet qui est intéressant à ce sujet, sur l'anthropologie astrologique, qui habite à Tahiti, Louis-Cruchet, c'est russé à Chauté. Et donc, on n'a pas besoin de tout ça. Les objectifs, bon, on peut dire effectivement, on veut savoir ceci ou cela. Mais les objectifs, ça ne veut pas dire qu'il faille donner des noms de ces objectifs à telle et telle maison. Mais, il faut se tenir compte de ce que dit la personne, notamment des conditions, ce qu'on appelle la semi-conditionnaliste, c'est-à-dire quelles sont les conditions de vie, le contexte dans lequel la personne vit, etc., qui ne relèvent pas de l'astrologie directement. Et, alors, ce que je veux dire, c'est que, en fin de compte, il faudrait trois facteurs. Alors, il y a le problème de la... Moi, je distingue en astrologie aujourd'hui l'accumulation et la conjonction. La conjonction, c'est facile à comprendre, c'est le facteur planétaire, le facteur mobile, parce que dans ce système-là, on est dans un rapport mobile-fixe. Pour moi, les aspects, c'est mobile-fixe. Je ne sais pas ce que disait Kepler, mais moi, je le dis. Mobile-fixe. Donc, le facteur mobile est conjoint à un des deux facteurs fixes. C'est pour ça qu'on a un ternaire, on a une croïka. Il est conjoint à un facteur mobile fixe, ou bien au contraire, il est au milieu des deux facteurs fixes. Et ça revient à quoi ? Tout simplement, sur le point analogique, à l'accumulation ou à la conjonction avec la ligne horizontale. C'est le méridien, méridien, horizon. Si on prend le palestation, par exemple, si on le repère par rapport à deux étoiles fixes royales, qui vont correspondre en gros à l'ascendant et au descendant, eh bien, soit il est conjoint à l'ascendant ou au descendant, soit il est au milieu et donc il est en culmination. Voilà ce qu'il fait. Et ça, Barbeau n'avait pas du tout compris. Donc, il faut utiliser, pour l'astrologie des aspects, il faut utiliser deux facteurs fixes et un facteur mobile. Le facteur mobile soit est en culmination quand il est au milieu, au mi-point des deux facteurs fixes, soit il est en conjonction quand il est conjoint avec un des deux facteurs fixes. C'est aussi un peu ça. Voyez-vous, donc, l'astrologie de demain, c'est une astrologie qui aura repris complètement par rapport à la question des aspects, qui l'aura repensé. Maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire la conjonction ? Qu'est-ce que ça veut dire la culmination ? C'est un autre sujet encore, qui est important. L'accumulation, ça signifie que le système astrologique est en pleine possession de ses moyens, d'exemple, c'est-à-dire qu'on est entraîné dans une dynamique astrologique, si on peut dire, et que la conjonction, c'est quand cette dynamique, elle est bloquée. Et donc, le système, le signal n'est plus perçu. L'autre, il est là, et puis d'un coup, il est bloqué. Il faut attendre qu'il se développe. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, là, nous sommes, par exemple, moi, j'ai développé ça dans d'autres travaux, quand l'astrologie fonctionne, quand la dynamique astrologique fonctionne, ça veut dire que c'est le peuple qui fonctionne. C'est le peuple. Le peuple qui, dans sa globalité, dans son organisation, dans sa dynamique, fonctionne. Et quand il y a une conjonction, eh bien, cette dynamique, elle ne fonctionne pas, elle a des, elle est en, il y a un dysfonctionnement. Alors, moi, je ne veux pas beaucoup plus loin que ça. Alors, certains ne disent pas que d'autres astrologiques doivent aller plus loin que ça. Ils ne peuvent le faire, moi, je ne veux pas plus loin que ça. Et la question du Brexit qui se pose aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui le 23 juin, et qu'hier, il y avait le vote sur le Brexit en Angleterre, et bien, justement, moi, j'appelle ça des ratés. Parce que la conjonction de Saturne avec Antares qui se produit en ce moment montre bien qu'on n'est pas en phase de culmination du système, mais en phase de conjonction, donc de fermeture du système. Il y a raté parce que, tout simplement, on fait voter, bon, moi, je ne suis pas très favorable au vote, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de faire voter les gens, et vox populi, vox dei, et bien, voilà, on voit ce que ça donne, ça crée du cafouillage, ça crée du chaos, et donc, c'est plutôt négatif. Quand on fait voter, quand on fait un référendum en même temps qu'une conjonction, et bien, ça ne peut pas donner des résultats géniaux. Voilà, voilà donc l'astrologie aspectale que je vous suggère d'adopter, et je vous suggère de laisser tomber complètement la symbolique des planètes et des signes zodiacaux, c'est une symbolique qui fait discourir, notamment quelqu'un comme Pascal Bourriche, sur le fait qu'il faut passer d'un zodiac tropical au zodiac, etc., alors qu'on n'en a rien à faire de cette histoire de zodiac. Le symbolique zodiacal, c'est un symbolique qui est purement de commodité, parce qu'il faut bien appeler les lieux comme par là, et dire, ah oui, pourquoi ça ça veut dire ? Alors le peuple, effectivement, et c'est ça le problème, c'est que l'astrologie est parasitée par une astrologie populaire. Le peuple profane, lui, il voit les astrologues utiliser des noms de dieux et des signes zodiacaux, et bien lui, il en tire une information. Il faut bien comprendre qu'il y a une astrologie savante, qui est l'astrologie des aspects, l'astrologie keplerienne, puis une astrologie populaire, l'astrologie des almanas, l'astrologie qui s'occupe du nom des dieux, des planètes, des signes zodiacaux, et cette astrologie-là, au lieu d'être évacuée, elle a perduré, elle s'est perpétuée, et on a une sorte de syncrétisme, une sorte de bouillie, complètement immangeable, qui s'appelle l'astrologie actuelle.